L'actualité à l'étranger, c'est aussi le bilan à Hawaï qui ne cesse de s'alourdir. Déjà, 93 morts dans les terribles incendies qui ont parcouru l'archipel américain. Un bilan qui devrait encore s'alourdir selon les secours locaux. Et ce qui fait polémique, c'est la question de l'inefficacité des autorités à Vivafrid. Oui, la colère monte parmi les habitants. Il y a eu très clairement un problème de communication. Les sirènes de l'île n'ont pas retenti. Des alertes ont été envoyées sur les portables, mais le réseau était déjà détruit par les flammes et donc personne ne les a reçues. Ce qui explique pourquoi autant de gens se sont fait piéger lorsque l'incendie est arrivé jusqu'à eux. Ils pensaient que les autorités contrôlaient la situation et que c'est pour ça qu'ils n'avaient reçu aucun ordre d'évacuation. Un rapport datant de 2021 avait pourtant prévenu du risque élevé d'incendie, soulignant que les mesures planifiées pour y répondre étaient insuffisantes. Mais pour le gouverneur de Hawaï, Josh Green, ce sont les circonstances exceptionnelles qui sont à blâmer. Les conséquences du réchauffement climatique changent la donne. Nous n'avons jamais eu ça près d'une ville. Nous faisons ce que nous pouvons pour financer nos services. Nos pompiers sont bien préparés. Nous déterminerons si nous pouvons faire mieux. Ce qui est également pointé du doigt, c'est la vétusté des infrastructures. Au moment du drame, alors que les pompiers faisaient leur possible pour éteindre les flammes, le système de distribution de l'eau aurait cessé de fonctionner. Il n'y avait plus suffisamment de pression pour alimenter les lancers à incendie. Et si le feu a fini par être maîtrisé, c'est surtout parce qu'il n'y avait plus rien à brûler. Le récit d'Aviv Afrid, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.